Il y a une certaine cohérence entre toutes les réformes et comme ils cherchent à faire une école du tri social, ils font des réformes qui essayent d'éloigner de plus en plus un grand nombre d'enfants, d'élèves, d'étudiants de l'école, ils font des réformes de programmes, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des tonnes de livres qui sont très vite obsolètes. Et du coup, c'est surtout le ministre qui est responsable de cette obsolescence quasi programmée, si j'ose dire, des programmes. On se mobilise d'abord parce qu'on va perdre en moyenne 800 euros sur nos retraites, et que ça c'est déjà un scandale en soi. On se mobilise contre une réforme qu'on n'a pas voulue. Je rappelle qu'on a déjà protesté au moment du BAC l'année dernière, on était quelques-uns à être grévistes et à retarder la rentrée de nos notes pour dénoncer tous les dysfonctionnements qu'on constate aujourd'hui. C'est un ras-le-bol qui s'exprime à tous les niveaux, aussi bien dans nos perspectives de carrière que dans l'état actuel de notre travail. Tout simplement quand ils ont parlé de la clause du grand-père, en disant que c'est pas grave, ne vous mobilisez pas, on va juste taper sur les jeunes. C'est juste après 1975, ne vous embêtez pas. Donc ça c'est quand même un axe qui est clairement de division, puisque quelle justification sociale il peut y avoir à ça, si ce n'est d'essayer de fracturer le mouvement. C'est que ça. Le projet de réforme de retraite universelle n'est plus du tout universel depuis un certain nombre de semaines, puisque évidemment ils ont accordé une prolongation de leur régime spéciale, au moins à la police, à un certain nombre de secteurs. C'est la gadgie en fait, on nous raconte n'importe quoi, et on nous demande à nous, en tout cas, en particulier en ces millions qui allons perdre 800 euros en voyage, on nous demande d'essuyer les plates. C'est assez simple. C'est quelqu'un qui part en retraite. On ne sait pas plus ce qu'il va se passer, on ne va pas partir de suite aussi. Il n'a rien de finir sa carrière, il n'a pas eu le temps d'approfiler. Il n'a rien de finir sa carrière. Il n'a rien de finir sa carrière. On est là, on est là, les suportières de la famille, on est là. On est là et deux, de nouveau, plus bas que terre, parce que les grèves, on nous dit, ça coûte cher. Le mercredi après-midi, on est tous disponibles. Alors on reviendra, on reviendra tous les mercredis si vous voulez, et on reviendra jusqu'au retrait, parce qu'on ne lâchera rien, on ne lâche pas. On est là, on est là, même si le mercredi ne va pas nous, on est là, les tréneurs et les travailleurs, et pour un moment, on est là, le suporteur ne va pas nous, on est là. On est là, même si le mercredi ne va pas nous, on est là, on est là, on est là, on est là, les clés et les crées ! c'est rélegir pour tout ça ! On est là. on est là. c'est tout, Sous-titrage ST' 501